Salut salut donc on se retrouve pour le dernier such and make up des petites palettes Viva Néon qui est la rose et c'est donc la partie vibes donc oui c'est déjà la dernière, vous inquiétez pas on se retrouve demain pour les favoris du moment et peut-être dimanche avec un crash test un peu what the fuck, je verrai bien si je suis motivée donc pour cette petite palette toujours le même principe et voilà donc les couleurs, elle est très jolie visuellement avec la verte c'est celle qui me plaît le plus et on la comparera donc à la berry à la fin de la vidéo voilà donc j'ai rien d'autre à dire au sujet de la palette donc je vous laisse avec des swatchs, je me rapproche et on attaque maintenant donc aujourd'hui on va dégainer la cut crease, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait donc je vais commencer avec un 231 de chez Viva pour changer un petit peu et je vais commencer directement avec la teinte du centre qui est bien pigmentée et je vais le mettre sur la moitié externe de mon oeil en forme de coup de cru donc en question de pigmentation, ça va, il n'y a pas de soucis par contre ça chute à mort, j'ai déjà des chutes alors je vais tout de suite commencer à estomper le bord donc le pinceau est propre, il est juste taché donc je prends un petit pinceau comme ça de chez Primark et je prends la teinte à côté pour mettre dans le reste de mon creux je ne sais pas si on va avoir une grande différence en fait donc bien sûr on dégrade bien les deux teintes entre elles donc j'ai essuyé un petit peu alors le PC s'emballe, je ne sais pas quoi faire j'ai essuyé un petit peu le pinceau dont je me suis servi pour estomper et on va prendre la teinte juste ici en dessous pour dégrader le tout donc là c'est pareil, il n'y aura pas d'immenses différences mais bon bien sûr on termine avec un coup d'estomper propre comme d'habitude donc c'est le moment de passer au cut crease je vais prendre la teinte, la cut crease canvas en teinte illustrée donc c'est la chair, je n'ai pas besoin de la blanche pour cette étape là elle est tiguelasse c'est ça qui est chiant avec cette base c'est le packaging qui est tiguelasse donc je reprends sur le dos de ma main parce que c'est plus facile le pinceau, ça m'amasse comme d'habitude et on y va elle est un peu vide donc elle est un peu plus compacte maintenant le problème c'est de faire pareil de l'autre côté ça me paraît pas mal pour une fois donc avec mon pinceau souple qui me sert à rectifier ma base je tapote pour blender l'excédent et pour bien intégrer ici je prends un petit pinceau langue de chat comme ça et je vais prendre le premier violet ici au dessus on va bien taper l'excédent parce que si j'ai du violet qui me tourne partout et je le mets en coin externe à l'eau, il y a du fard quelque part je plaine de ici voilà, il chute c'est la première fois que ça chute au temps avec Révolution je ne comprends pas avec un autre pinceau flash pour la teinte encore à côté je le mets à la suite donc bien sûr on dégrade bien l'intérieur de la paupière et avec le premier pinceau violet on dégrade ici je garde le même pinceau je l'essuie juste un peu pour ne pas avoir de transfert et je vais prendre la teinte est-ce qu'il y a encore de la place pour deux fards ou pas ? non, je vais prendre directement ce fard-ci qui est un peu plus crémeux et je le mets sur le reste de la paupière de l'autre côté je reprends un peu du fard que j'ai mis ici pour dégrader voilà donc j'ai déjà mis mon crayon noir en mucuse supérieure pour le quitter le temps de transfert parce que je vais mettre un rose en mucuse inférieure donc là on va passer au ras de cils alors je vais prendre d'abord celui-ci avec la teinte c'était celle-ci du milieu pour mettre en ratine avec celui-ci je reprends la teinte juste ici pour dégrader estompeur propre je passe à mon coin terme avec le blanc donc il est bien mais c'est dur à prélever voilà je vais également mettre un petit peu sur le sourcil j'ai mis du crayon rose en mucuse donc c'est le essence en lasting en teinte life is pink donc mascara faussière rouge à l'oeil et je reviens vous montrer ce que ça donne mais je vais juste mettre celui-ci en style inférieur c'est un mascara rose qui vient de chez Action je n'utilise jamais je ne vais pas faire de liner parce que je suis descendu un peu bas avec mon fard donc ça ferait que mon liner serait vachement bas mais je mettrais bien des paillettes donc je prends le high diamond de chez Revolution pour faire un peu de contraste d'ailleurs je vais également mettre en ratine voilà j'attends que ça sèche deuxième couche mascara faussière rouge à lèvres et je reviens vous montrer ce que ça donne voilà donc je n'ai plus de batterie je vais ici conclure assez rapidement pour être sûre d'en avoir assez sur mes lèvres j'ai mis le Soar de chez MAC et le Angel de chez MAC voilà mascara j'ai juste mis du mascara je n'ai pas mis de faussière j'ai mis ma base essence et j'ai fait un mix de mascara et pour essayer d'enlever un peu les pâtés ici mais j'ai fait pire que mieux donc on va laisser comme ça donc voilà ce qui conclut ce make-up avec cette petite palette la rose et pour comparer avec la Berry donc je vous remets le swatch de make-up de la Berry juste ici comme pour les autres elles sont assez similaires mais pas identiques voilà ici vous avez un peu plus de scintillons déjà et voilà il y a un peu plus rouge un mauve ici un peu plus pastel donc vous voyez qu'elles ne sont pas du tout identiques elles sont très belles toutes les deux évidemment et Evoli voilà donc ce que j'ai oublié de vous dire dans la première vidéo c'est que ces palettes sont Creative Free bien sûr puisque toute la marque Révolution est Creative Free mais elles sont également vegan sauf la orange il me semble bien un fard rouge dedans sauf la orange sauf la orange c'est bien ça et je pense avoir compris le principe comme je vous ai dit la vidéo d'hier en fait vous avez le fard néon au milieu et une harmonie qui s'accorde à peu près avec sur toutes les palettes voilà je vais essayer de vous montrer rapidement avant que ça coupe le néon les autres le néon les autres et pour la jaune c'est pareil voilà donc elles sont vegan sauf la orange maintenant je les trouve hyper 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 poudreuse alors surtout celle-ci jamais eu autant de chute avec des palettes Révolution c'est un truc de fou et un gros coup de coeur pour la verte voilà franchement je pense que la verte et la branche sont mes deux préférés après la branche c'est parce que c'est un peu plus mes teintes nude mais j'ai un gros coup de coeur pour la verte si vous devez en choisir qu'une et que vous aimez le vert je vous conseille la verte j'aime beaucoup les couleurs de la violette enfin de la rose aussi mais je les trouve encore plus poudreuse que les autres voilà après c'est à vous de choisir pour le prix franchement la qualité est correcte la pigmentation est correcte mais j'ai vraiment eu un réel coup de coeur pour la verte c'est vrai qu'après le vert et l'orange c'est les couleurs que j'utilise le plus alors que c'est les couleurs que je déteste le plus en règle générale mais en make-up c'est les couleurs que j'utilise le plus j'espère que ces make-up vous auront plu avec ces petites palettes dites-moi en commentaire lequel des 4 make-up vous avez préféré et si vous allez en acheter une, deux, trois, quatre dites tout en commentaire donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir et m'encourager de vous abonner alors ça, ça m'encourage encore plus et je coupe vite fait avant que ma caméra ne s'éteigne donc en attendant demain pour les favoris du moment je vous dis bisous bisous et m'encourager et m'encourager Sous-titrage ST' 501